Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande, on se retrouve comme chaque week-end pour un nouveau Quad 9 Hebdo. Au sommaire cette semaine, on va parler de la Thaïlande bien entendu, mais surtout d'une Française qui s'est perdue dans une île en plein milieu de la jungle, et il a fallu mettre les moyens pour la retrouver. Ça sera le premier sujet, puis ensuite on parlera de la fameuse exemption de visa, l'arrivée sans visa. Où en est-on ? Puisque maintenant, à l'heure où j'enregistre cette émission, nous sommes le 2 avril, donc où en est-on ? On parlera également de Suncrown, le nouvel an thaïlandais qui arrive très très vite dans le calendrier, et puis il y aura d'autres infos comme d'habitude pour aller jusqu'au bout de ce Quad 9 Hebdo. Alors si les autorités thaïlandaises communiquent sur cette disparition d'une Française qui a eu lieu, la disparition a été annoncée jeudi dernier, dans la jungle d'une petite île, si les autorités communiquent beaucoup, c'est tout simplement parce que, vous allez voir, c'est pas que cette dame qui s'est perdue. Il y en a beaucoup d'étrangers qui régulièrement se perdent dans la jungle ou les jungles thaïlandaises, et c'est aussi pour ça, je pense, que les autorités communiquent beaucoup pour prévenir les gens, et surtout, ils leur demandent de faire très attention. Alors revenons en tout cas sur l'affaire et sur l'histoire qui nous concerne. C'est une touriste qui se prénomme Claire, elle a 29 ans. Elle passait ses vacances sur l'île de Kopipi, mais c'est pas là que s'est passée l'affaire. Ça s'est passée sur l'île de Koh Adang. Mais Koh Adang, quand vous regardez de plus près, donc c'est, voyez, Koh Adang, c'est une petite île, pas loin en face de la province de Satoung, mais juste en dessous de cette île, eh bien, il y a l'île de Kolipé. L'île de Kolipé, sur l'île de Kolipé, il y a des hôtels, il y a de quoi passer quelques jours, et c'est ce que faisait cette touriste française, donc âgée de 29 ans. Sauf qu'elle est partie en balade sur l'île de Koh Adang, et lors de sa balade, en fait, elle a suivi un sentier pour aller voir un point de vue. Et, alors, on n'a pas toutes les solutions encore, mais toutes les vérités non plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a quitté à un moment le sentier, elle a dû quitter le sentier, et elle s'est retrouvée au plein milieu de la jungle. Alors, elle a dû réussir, quand même, à contacter quelqu'un, puisque les urgences ont été prévenues jeudi. Vendredi, les militaires ont fait une première journée de recherche avec les services de secours. Ils ont envoyé même des drones pour essayer de la repérer, et vendredi, en fin de journée, la personne, la française, a été repérée. Les autorités disent qu'elle était en vie à ce moment-là, donc il n'y a pas de grande catastrophe. Elle n'a pas pu être récupérée vendredi, parce qu'au coucher du soleil arrivant, ils ont préféré continuer les interventions samedi. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. Ce n'est pas le problème. Le seul problème, c'est qu'il y a d'autres affaires du même type, puisque plus tôt, cette semaine encore, mais plus tôt dans la semaine, c'est un autre Français de 63 ans qui s'est perdu dans la forêt autour de Kaueto, c'est dans la province de Pachinburi, au centre de la Thaïlande, après lui aussi s'être écarté d'un sentier. Bon, lui, il a passé 24 heures dans la forêt thaïlandaise, finalement, il a retrouvé son chemin, il est tombé sur une plantation de bambous, dans un petit village, et les habitants ont contacté les agents forestiers, et tout s'est bien fini également. Et la semaine dernière, c'est deux touristes russes qui ont été secourus après s'être perdus dans la jungle de Bangkok. En février, donc il y a un mois, des touristes français ont également été sauvés de la jungle à Phuket. Donc voilà, les autorités communiquent, je pense que c'est surtout pour dire, faites attention, restez sur les chemins quand vous vous baladez dans la forêt thaïlandaise, parce qu'on peut s'y perdre, et y passer quelques nuits quand même. Le deuxième sujet de ce Kwan-Nufebdo, c'est plus un sujet, puisque ça y est, on a attaqué le mois d'avril, et depuis le 1er avril, si vous arrivez en Thaïlande sans visa, vous devrez n'obtenir que 30 jours, un tampon de 30 jours, 30 jours d'autorisation de rester sur le territoire. On oublie les 45 jours, c'était pendant 6 mois, c'était soi-disant un cadeau du gouvernement pour accélérer le retour du tourisme. Alors, on n'a pas eu de nouvelles en fait, personne n'a dit que ça continuait, que ça ne continuait pas. Donc on va rester sur le dernier décret, le dernier décret disait que c'était jusqu'au 31 mars, donc là, maintenant que nous sommes en avril, on passe à 30 jours. L'autorité du tourisme qui a été contactée et qui demandait dès janvier à ce qu'il y ait un prolongement de ce décret et de cette autorisation de rester 45 jours sans visa, l'autorité du tourisme, même elle dit que le gouvernement pourrait éventuellement discuter au mois d'avril, dans l'une de ces réunions du mardi. On va voir, mais pour le moment, c'est de nouveau 30 jours. Alors, pour ceux qui veulent rester un peu plus que 30 jours, reste la solution de demander une fois sur place et au bout des 30 premiers jours une extension de visa. Attention, la réglementation est très précise. Dans ce cas-là, si vous demandez une extension de visa sur place, l'officier de l'immigration que vous allez rencontrer et qui va tamponner votre passeport, lui peut vous donner un maximum de 30 jours. Mais il n'est pas obligé de vous donner 30 jours. Il peut aussi décider, si ça a l'envie de lui prendre, il peut aussi décider de vous donner que 15 jours ou que 7 jours. Ça arrive aussi d'extension de visa. Mais en théorie, beaucoup de gens obtiennent 30 jours, donc il n'y a pas de raison que vous ne les obtuniez pas. C'est la seule façon de rester pour l'instant plus de 30 jours sans visa en Thaïlande. Ou alors, il faut quitter le pays une journée, retourner dans le pays. Ce qu'on beaucoup appelle les visa runs, c'est l'autre solution qui est un peu plus complexe et un peu plus coûteuse aussi. Ça y est, le décompte est parti. Sun Kwan arrive dans un peu moins de deux semaines maintenant. Sun Kwan et ses batailles d'eau. Eh oui, c'est ça, la grande nouvelle. C'est le retour des batailles d'eau puisque depuis trois ans, depuis la pandémie, le début de la pandémie, il n'y a pas eu de véritable Sun Kwan. Alors Sun Kwan, je vous rappelle, c'est le nouvel an thaïlandais. Le nouvel an thaïlandais qui est avant tout fait pour les thaïlandais, bien entendu, est fêté par les thaïlandais qui est avant tout fait pour ça avec plusieurs phases, on va dire. À l'intérieur, il y a la phase famille qui est très importante puisque si vous êtes en Thaïlande à ce moment-là, vous verrez, ça circule beaucoup sur les routes tout simplement parce que beaucoup de thaïlandais qui sont pour le travail ou pour d'autres raisons plus dans leur région natale, reviennent dans leur région natale pour rejoindre leur famille à ce moment-là. Donc, c'est déjà un moment familial. Après, il y a un moment religieux bouddhiste qui est très important aussi. Et puis, il y a cette fameuse éclaboussure, ces batailles d'eau qui sont des fois un peu dérivées de ce qui se faisait à l'origine puisqu'à l'origine, c'était uniquement l'idée de s'éclabousser avec de l'eau pour nettoyer en gros les péchés de l'année. Voilà. Donc, il y a quelquefois quelques dérives mais en tout cas, a priori, les batailles d'eau vont reprendre. Chaque grande ville, grand secteur, chaque Bangkok, par exemple, a réannoncé donc que tout redevenait comme avant. A Bangkok, le gros des événements qui se passeront du 13, du 12 au 14 avril pour Bangkok. Du 12 au 14 avril pour Bangkok. Ça varie un peu les dates suivant les lieux. Du 12 au 14 avril pour Bangkok, ils ont annoncé que la majorité des événements se passeront devant l'hôtel de ville dans le quartier de Pranakon. Ça a été désigné comme le principal lieu des festivités mais il y aura des festivités dans tout Bangkok. Il y en aura aussi dans tous les grands centres de la Thaïlande où que vous soyez, il n'y a pas de problème. Alors, officiellement, les dates, les trois jours, c'est du 13 au 15 avril et puis, on en reparlera d'ici là parce que ça va mais ça arrive très vite et forcément, en Thaïlande, on commence à en parler beaucoup, beaucoup de ce nouvel an thaïlandais 2023. Alors, on va espérer que la pollution atmosphérique va s'améliorer d'ici Songkran, d'ici la fête du nouvel an. Ça serait sympa surtout pour Chiang Mai, la ville du nord de la Thaïlande qui, cette semaine, a été désignée la ville la plus polluée du monde. Alors, c'est le baromètre, on va dire, c'est IQR, c'est une entreprise privée suisse qui fait ce classement, tous les jours, classement mondial et qui surveille donc la qualité de l'air d'une centaine de métropoles en fait, dans le monde. jusqu'à présent, c'était surtout des villes chinoises, des grandes villes chinoises, grandes métropoles chinoises et des grandes métropoles indiennes qui étaient en tête de ce classement. Mais là, cette semaine, Chiang Mai a dépassé tout le monde. Alors, c'est un... c'est pas l'histoire du classement qui est important. Ce qui est important, c'est que cette pollution dérange beaucoup de monde, surtout les hôpitaux. Les hôpitaux de Chiang Mai depuis le 1er janvier, ils disent qu'ils ont... il y a un hôpital de Chiang Mai qui a annoncé qu'ils ont admis 12 600 personnes à l'hôpital pour des maladies respiratoires et des allergies causées par la pollution de l'air. Et d'après ce médecin, le nombre réel est bien plus élevé parce qu'il dit que son hôpital, il y a plein de gens qu'ils n'ont pas pu accueillir, qu'ils ont envoyés sur d'autres centres par manque de place. Et ce médecin rappelle aussi et demande à la population d'éviter de rester dehors trop longtemps. Si le niveau PM 2.5 dépasse 50 microgrammes par mètre cube d'air et au cas où vous devez vraiment sortir il faut essayer de porter un masque N95. Voilà. Si vous êtes en Thaïlande et vous voulez tester ou savoir où en est la qualité de l'air, il y a différents sites. Je vous en mets un en bas de l'écran des applications qui permettent de suivre cela. Et une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons du problème de la qualité de l'air en ce moment en Thaïlande et comme tous les ans à la même époque, c'est notamment les incendies de forêt. Il y en a régulièrement. Alors, le plus impressionnant a eu lieu cette semaine. Les pompiers ont mis trois jours à arriver à combattre ce feu. Ça s'est passé, vous voyez sur la photo, c'est impressionnant. C'est une colline qui a complètement brûlé. et ça s'est passé en fait dans la province de Nakhon, Nayok. C'est légèrement au nord-est de Bangkok. C'est des images dramatiques, mais alors là, pour les autorités thaïlandaises, le feu aurait démarré suite à un orage d'été et à la foudre qui aurait frappé un premier arbre et c'est là que tout est parti. le gouvernement bien sûr fait tout pour mais les feux de forêt en ce moment c'est la période la plus compliquée pour la Thaïlande, la plus chaude aussi et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incendies de forêt. D'ailleurs, la météo nationale de Thaïlande rappelle que leur prévision d'il y a 15 jours, je vous en ai parlé il y a 15 jours ou 3 semaines, leurs prévisions c'est en train de s'appliquer c'est-à-dire qu'ils vivent en ce moment en Thaïlande un été très très chaud cette semaine dans le nord de la Thaïlande il y avait des températures qui culminaient à 41,5 degrés et ça pourrait monter encore un peu plus ces jours prochains même dans la capitale Bangkok Bangkok pourrait connaître prochainement des températures pratiquement à 40 degrés voisinant les 40 degrés donc c'est très très chaud et il faut que n'hésitez pas à vous protéger quand même de la chaleur si vous êtes en ce moment en Thaïlande voilà c'est la fin de ce quad 9 hebdo je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne le prochain rendez-vous sur la chaîne c'est mercredi soir pour le live du mois premier mercredi du mois d'avril on se retrouve à 19h30 française ou 0h30 minuit 30 si vous êtes en Thaïlande pour un live donc en direct sur la chaîne vous pourrez poser toutes vos questions le live c'est fait pour ça toutes vos questions en direct bien entendu à très bientôt salut à tous à très bientôt